Merci beaucoup, Sophie. Merci et bienvenue aux intervenants de cette cinquième session, la dernière session de la journée sur la coopération internationale et l'éducation. Donc, Sophie vient de la présenter brièvement et je me présente, Kerstin Mons, chargée de projet, responsable du projet financé par l'Union européenne, donc projet transversal sur la lutte contre le trafic illicite. Nous avons entendu hier la Commission européenne à ce sujet. Et aujourd'hui, je suis entourée de quatre panélistes, quatre intervenants. Donc, avant de commencer, je voudrais faire une courte introduction. Je ne veux pas empiéter sur le temps de parole de nos experts, simplement pour partager avec vous quelques éléments en lien avec le titre, donc coopération internationale et éducation. C'est quelque chose qui a déjà été mentionné lors de notre session du matin. Donc, les aspects formels, informels, les aspects transversaux, multidisciplinaires, tout ce qui est apprentissage tout au long de la vie également. Nous avons des professeurs avec nous. En tout cas, c'est une approche très vaste à laquelle nous devons nous intéresser en termes d'éducation formelle et également pour tout ce qui concerne le côté sensibilisation. Nous allons entendre parler d'exemples très concrets, très rapidement. Ce qui veut dire que nous sommes entre experts. Nous réfléchissons également à la façon dont on peut toucher le grand public. Donc, comment le faire dans le contexte de différents types de réseaux. Donc, il y a les États membres à la Convention de 1970, mais il y a des réseaux un peu plus informels également. des choses très structurées, comme l'e-conf, par exemple. Donc, il y a différentes façons de coopérer. On a parlé de différents projets. Et puis, il y a le projet que j'ai le plaisir de gérer. Il y a toute l'activité entre pairs. Cela signifie que nous échangeons avec différents professionnels d'autres pays. Les Pays-Bas et l'un des pays pilotent dans ce projet. Et enfin, un mot sur les résultats du projet précédent. qui a fourni des ressources très intéressantes pour la coopération. Donc, je voudrais vous parler de cette boîte à outils pour les institutions judiciaires et les agences répressives dans l'Union européenne. Il a été traduit dans différentes langues. Mais il y a également d'autres aspects, des vidéos que nous avons produites et d'autres projets financés par l'UE précédemment. Donc, ici, à l'UNESCO. Donc, tout cela peut être utile pour les musées. Vous pouvez montrer ces petites vidéos pour sensibiliser à tout ce qui est lutte contre le trafic ici de propriétés culturelles. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant m'adresser à notre premier panéliste, Vincent Michel. Vincent Michel est professeur d'histoire de l'art et d'archéologie à l'Université de Poitiers en France. Il est orientaliste, archéologue et professeur, comme je l'ai déjà dit. Il est également directeur de la mission archéologique française en Libye. Et vous allez voir, c'est totalement lié avec ce qu'il va nous présenter dans un instant. Il est également directeur de la mission archéologique à Hebron en Palestine et expert dans la lutte contre le pillage et le trafic de propriétés culturelles dans la région MENA. Il coopère avec les forces d'investigation ainsi qu'avec les institutions de patrimoine national et international. Et dans sa présentation, il va parler plus précisément d'une exposition en cours au Louvre, ici à Paris, en France, une exposition sur les sculptures antiques de Libye et de Syrie et sur la façon dont on peut lutter contre le trafic illicite de biens culturels. J'ai deux questions très concrètes pour vous, Vincent Michel. Alors, tout d'abord, pourquoi une telle exposition au Musée du Louvre et pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui y est présenté ? Donc, je pense que tout le monde va être très curieux parce qu'on n'a pas eu la possibilité de beaucoup voyager ces derniers temps. Donc, très peu de personnes peuvent se rendre à Paris pour voir l'exposition. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous quelques photos. Merci. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup l'ICOM et l'UNESCO d'organiser une telle rencontre autour de la mobilisation justement du monde des musées et de ses personnels. Alors, lutter contre le trafic des biens culturels, ça peut aussi s'articuler autour de deux grands piliers, en fait, sensibilisation et répression. Alors, c'est vraiment dans le cadre de la première, sensibilisation, que s'inscrit effectivement, comme vous le dites, cette exposition. Alors, je suis effectivement à l'initiative comme archéologue et puis comme, sachant, investi particulièrement dans cette thématique depuis une dizaine d'années, d'une exposition sur la lutte contre le trafic illicite des biens culturels au Musée du Louvre, qui va durer sept mois, enfin qui dure sept mois, du 19 mai au 13 décembre. Donc, dépêchez-vous pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue, que j'ai pu réaliser avec Ludovic Logier, conservateur, spécialiste de la sculpture grecque au département des antiquités grecques, étrusques et romaines, avec la collaboration de deux étudiants, Morgan Belzic et Camille Blanchet. Alors, c'est vrai que je suis très content de vous donner l'occasion d'en parler parce que c'est un bel exemple, justement, de collaboration interdisciplinaire entre les différents mondes qui, jusqu'à assez récemment, est un peu cloisonné, mais que l'actualité fait que nous sommes dans l'obligation de travailler ensemble, et c'est très bien, on sait bien parfois d'être contraints, entre les mondes de la culture, le monde des enquêteurs, police, douane, gendarmerie, mais aussi le monde de la justice. Et donc, on est bien dans cette transversalité depuis l'identification des objets jusqu'à la judiciarisation des affaires qui doit nous amener à réfléchir à la restitution. C'est ça, vraiment, le but ultime, bien évidemment, sans présager la justice. Donc, à travers cette exposition, le but, c'est de sensibiliser, c'est d'informer, et c'est vrai que parfois, on n'est pas encore au stade de la formation, mais encore de la sensibilisation, mais aussi de mobiliser, mobiliser tous les publics à cette lutte, à la prise de conscience aussi de l'urgence d'agir contre un tel fléau. Alors, tout ça dans un cadre prestigieux qu'est le Louvre. Donc, c'est aussi bien les visiteurs, donc potentiels acheteurs, potentiels vendeurs, les acheteurs du marché de l'art, qui voient passer effectivement les œuvres, les enquêteurs, comme je le disais, le monde de la justice, et sans oublier, effectivement, le monde des musées qu'il est capital de mobiliser. Alors, c'est la première fois, c'est la première fois en France qu'une telle exposition est présentée, et en fait, elle a été rendue possible grâce à la réunion de plusieurs éléments. La première, c'est celle qui aussi nous fait réagir, c'est malheureusement, ce sont les destructions perpétuées par Daesh, en Syrie et en Irak, accompagnées de pillages à grande échelle, et en lien, en tout cas pour la France, avec le terrorisme, avec les attentats qui ont été commis en France et qui ont provoqué un réel électrochoc, une vraie prise de conscience de la communauté française, mais aussi de la communauté internationale. Donc, c'est un peu l'élément déclencheur, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas le premier, puisqu'on a aussi parlé des Bouddhas de Bamiyan. Le deuxième élément, c'est le grand intérêt du musée du Louvre, et en particulier de son ancien président directeur, Jean-Luc Martinez, qui a toujours été très impliqué sur cette thématique, qui va continuer à l'être en tant qu'ambassadeur thématique, et il est l'auteur, à la demande de l'ancien président de la République, François Hollande, d'un grand rapport, un rapport qui est intitulé « 50 propositions pour protéger le patrimoine de l'humanité ». Et puis, c'est vrai que, comme je vais vous montrer dans quelques instants, c'est vrai qu'il s'agit de montrer des objets qui sont dans le cadre d'une procédure judiciaire, donc il nous fallait un cadre légal. Et là aussi, ce n'est pas une loi qui date de 50 ans ou de 20 ans, c'est une loi très récente, qui nous autorise justement à exposer des objets qui sont en cours d'instruction judiciaire. Et c'est la loi française du 7 juillet 2016, qui nous autorise justement, qui autorise les musées français, à présenter au public, pour le temps de la recherche, pour le temps de l'instruction judiciaire, la recherche du légitime propriétaire. Et puis, bien évidemment, ce sont des objets saisis. Et là, ce sont deux affaires différentes. Une affaire qui date de 2012, où sont présentées quatre bustes provenant de Libye et deux plaques sculptées provenant du Proche-Orient. Alors, d'un point de vue scénographique, et là, je pense que ça va intéresser effectivement les mètres carrés, mais très bien placés. C'est dans la petite salle d'actualité du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, sur le passage, en direction de la victoire de Samothrace, en direction de la Vénus de Milo, et bien évidemment, en direction de la Joconde. Donc là, on ne peut que capter l'attention des 7-10 millions de spectateurs, enfin de visiteurs qui vont venir. Autre élément important, eh bien, c'est le rouge. Le rouge, pour moi, c'était très important, parce que c'est une couleur qui alerte, qui sensibilise et qui alerte. C'est aussi la couleur des Antiquités du sang. C'est la couleur, cette fameuse Terra Rossa, donc c'est la couleur d'enfouissement, en fait, dans lequel justement ont été retrouvés les objets. Et puis, bien évidemment, c'est la couleur des listes rouges, notamment celle de la Libye que j'avais pu redonner en 2015. Donc, deux affaires, deux types d'objets, deux couleurs, le rouge et le gris. Autre élément important, parce que lorsqu'on va dans un musée, on sait très bien qu'on va voir de très beaux objets. Donc, exposer des objets n'aurait pas présenté, enfin, non pas à grand intérêt, mais n'aurait pas provoqué ce qui était important de provoquer, c'est-à-dire effectivement une sorte de réveil des consciences. Et donc, exposer des magnifiques sculptures dans un musée, c'était normal. En revanche, les exposer avec leur scellé, alors, anonymiser, parce qu'il ne s'agit pas non plus ni de dévoiler le nom du préjudiciable, ni de celles et ceux qui ont travaillé à cette affaire, sous une cloche. Donc, ça, c'est finalement, ce n'est pas habituel. Donc, il est rappelé à plusieurs reprises que ces biens ont été saisis en 2012 et en 2016, qu'ils sont toujours en cours d'instruction judiciaire. Et l'idée, c'est véritablement de… et ça, la magistrate à qui on a demandé l'autorisation, parce qu'il faut quand même une autorisation, eh bien, de montrer auprès des visiteurs que derrière une antiquité peut, peut, pas nécessairement, mais peut se cacher une infraction, peut se cacher un vol, peut se cacher un pillage, qui donc nécessite, eh bien, la mobilisation, la diligence, la vérification, justement, de cette fameuse traçabilité des œuvres. Alors, autre élément important, c'est bien évidemment que tous les objets, enfin, tous les textes, la carte, qui montre justement, eh bien, les différents, comment dirais-je, routes prises par les objets ont été validées par le magistrat, en charge de l'instruction des affaires, mais également par les derniers enquêteurs, c'est-à-dire par les douaniers. Et puis, l'idée, c'était vraiment de pouvoir valoriser les actions de tout le monde, de pouvoir aussi recevoir des informations. Alors, c'est pour ça que j'ai envoyé ça aussi à Interpol, à l'Organisation mondiale des douanes, à l'OCBC, au ministère de la Culture, pour vraiment fédérer toutes les actions, eh bien, des principaux acteurs. Et puis, comme, délivrément, dans un musée, on ne peut pas tout dire, donc, l'idée, justement, eh bien, de pouvoir présenter, eh bien, des QR codes, donc, c'est simplement pour permettre aux visiteurs de flasher, donc, et recevoir sur leur iPhone, sur leur smartphone, eh bien, des informations provenant des douanes françaises, de l'Organisation mondiale des douanes, d'Interpol, et, bien évidemment, de l'UNESCO. Alors, les objets qui sont présentés, ce sont, en fait, de type. Il y a des objets qui sont très bien connus, qui sont connus parce que, justement, il y a eu, on reconnaît la typologie de ces objets, et puis, des objets dont on ne peut quasiment plus rien dire, parce que, justement, le pillage les a privés de la capacité, même pour l'archéologue, eh bien, de repréciser le contexte. Alors, ce n'est pas le cas, justement, de ces quatre bustes. Ce sont des quatre bustes funéraires qui représentent vraisemblablement, eh bien, Perséphone, qui veillent sur le monde des morts, et elles appartiennent à un type bien connu de la Libye et, j'ai envie de dire, de la Syrénaïque, donc, d'un petit territoire. C'est-à-dire qu'elles ont été pensées, conçues, fabriquées uniquement pour ce lieu. Et donc, c'est un marqueur, en fait, qui nous sert, justement, pour évaluer, aussi, l'ampleur du pillage, l'ampleur du trafic, l'ampleur, justement, de tous ces réseaux. Et donc, comme on sait que ce sont des bustes qui viennent d'une nécropole, eh bien, on peut contextualiser, d'où, effectivement, cette magnifique image qui nous provient, justement, eh bien, d'Iconel. Autre élément, eh bien, ce sont les deux plaques sculptées. Alors, c'est beaucoup plus, beaucoup plus, enfin, beaucoup moins évident, puisque ce sont deux plaques sculptées qui ont été saisies, en fait, vous voyez, à l'aéroport de Roissy par les douanes. Ce sont les deux plaques qui viennent, eh bien, du Liban, qui ont pris l'avion au Liban, en transit par Roissy, destination la Thaïlande. Et là, alors, il faut imaginer, il y a 600 millions de containers par an qui peuvent... Donc, les douaniers ne peuvent pas, ne sont pas en capacité, bien évidemment, de tout ouvrir. Donc, il faut cibler. Et le ciblage a très bien fonctionné, puisque d'ornements de jardin, comme il était présenté sur le cartel, eh bien, en fait, c'était de magnifiques plaques de chancel. Enfin, pas de plaques de chancel, mais de magnifiques plaques sculptées, dont il est difficile de préciser la provenance. Est-ce que ça vient de Syrie, de Jordanie, de Palestine, du Liban ? Je ne sais pas. Quelle date ? XIIe, XIVe ? Proto-Byzantin ? Oméade ? Abbaside ? Je ne sais rien. Quelle utilisation ? Je ne l'en sais rien. Est-ce qu'elles sont authentiques ? Je ne l'en sais rien. C'est-à-dire que là, l'idée avec ces plaques, c'est de montrer justement tous les circuits qui sont utilisés et surtout qu'un objet qui est sorti de son contexte d'une façon illégale, eh bien, perd toute valeur informative. On ne peut plus rien dire, en fait. Alors, avec les bustes, on peut dire, parce que c'est un type connu, mais parfois, on ne peut plus rien dire. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est de renvoyer un petit peu les visiteurs afin que plus personne ne puisse dire qu'on ne savait pas. C'est vrai que face aux évidences, justement, de destruction, de pillage, de vol, de saisie, tous ces rapports, toutes ces études scientifiques, il n'est plus possible décemment d'ignorer, il n'est plus possible décemment de sous-estimer, justement, l'ampleur du trafic qui décide des biens culturels. On peut s'émouvoir face aux destructions des bouddhas, de palmires, mais en fait, est-ce qu'on ne fait pas la même chose lorsqu'on achète sans vérifier un objet ? Est-ce qu'on ne détruit pas en quelque, face à une certaine mesure, justement, la mémoire ? Donc, c'est pour ça que c'est important pour cette exposition, qui, encore une fois, est la première, de pouvoir connaître, de pouvoir valoriser tous les acteurs, et puis que tous les acteurs puissent s'emparer aussi de cette exposition afin d'alerter leur hiérarchie de l'urgence, en fait, d'agir. Donc, vous voyez, c'est cette prise de conscience qui, justement, a été rendue possible au Musée du Louvre et qui, je l'espère, effectivement, pourra être suivie par d'autres expériences dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent-Michel. Tout d'abord, c'est un exemple très frappant, très inspirant, je pense, qui donnera des idées à d'autres institutions, d'autres musées qui, peut-être, voudront organiser des expositions similaires. et je suis sûr que des questions très intéressantes vous seront posées et que l'on vous demandera encore plus de partager votre expérience. Passons à notre prochaine panéliste, Alicia Jagielska-Bourduk. Elle est professeure à l'Université de Hopole et elle est chaire UNESCO sur le droit des biens culturels. Elle est la cofondatrice et édite en chef du journal international Santander Art and Cultural Review. Et depuis 2014, elle est nommée par le gouvernement polonais comme médiatrice au comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la promotion du retour des biens culturels à leur pays d'origine. Vous connaissez le sigle l'ICPRCP. Elle est également impliquée dans des projets de recherche des études régionales de l'UNESCO sur le trafic illicite des biens culturels. Alicia va nous parler de la promotion de la coopération grâce au réseau des chères UNESCO. et je vais poser mes questions dès maintenant. Mes deux questions, vous pourrez répondre par la suite. Alors, à partir de votre expérience et votre recherche, quelles sont les spécificités européennes dans le cadre des droits des biens culturels qui peuvent encourager la coopération internationale ? Et étant donné que vous êtes membre active du réseau des chères UNESCO, que peut-on faire pour mettre en relation la recherche et l'éducation et les pratiques quotidiennes dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels ? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et toutes mes félicitations pour cet atelier qui est une très belle expérience. Et ce format en ligne nous permet à encore plus de participants de se joindre à nous. et le fait que cette réunion soit publiée permettra à d'autres personnes de se joindre, d'en savoir plus sur ces discussions et d'avoir un aperçu sur les questions essentielles de la lutte contre le trafic illégal de biens culturels. pour l'instant, ces expériences sont un bon fondement. Les contributions de l'Union européenne dans le domaine juridique ont été mentionnées hier dans nos discussions, dans une présentation très intéressante. le nouveau plan d'action de la lutte contre le trafic du bien culturel, par exemple. Et l'accent qui est mis sur le renforcement des capacités et les formations est quelque chose qui va soutenir les efforts internationaux de l'UNESCO pour lutter contre ce fléau. Maria Dahlstrom hier a parlé de la recherche sur la provenance et le fait que le réseau soit très important. La participation à des ateliers comme celui-ci qui était également montré comme importante. Ensuite, toutes les actions doivent être adaptées au groupe cible. C'est autre chose qui est ressorti. Et ensuite, aujourd'hui, Maria Van Hees a parlé de la procédure des retours et du fait que la coopération était nécessaire. Juste avant moi, nous avons parlé d'une exposition d'objets qui font encore partie de procédures judiciaires. et j'aimerais ajouter l'exemple d'objets d'Uzbékistan dans des musées britanniques. Et le texte 2014 sur le retour de biens culturels peut s'avérer là encore très utile. et vous pouvez avoir accès à un article de ce sujet, d'un journal pour lequel je travaille. Et finalement, l'introduction du concept d'obligation de diligence de la Convention de 1995 ainsi que la directive et sa mise en œuvre. Le concept d'obligation de diligence était le sujet de nos discussions d'hier qui était modérée par Marina Schneider et toutes ces expériences peuvent s'avérer très utiles pour la révision de la directive sur la lutte contre le trafic de biens culturels, un projet qui est lancé cette année. Les spécificités des systèmes nationaux nous obligent à laisser un espace pour les législateurs nationaux pour qu'ils puissent s'adapter et adapter leurs droits. Renons-en au réseau des chaires UNESCO, le réseau Unitwin a été lancé en 1992. L'année prochaine, il y aura une date anniversaire et depuis, les problèmes ont évolué et les activités de ce réseau sont très utiles. Ces réunions des chaires UNESCO sont très importantes, en particulier dans le domaine de la culture puisqu'elles permettent de créer une meilleure coopération dans ce domaine, en particulier lorsqu'il nous faut cette vue générale. de ce trafic exige de nous que nous ayons une approche pluridisciplinaire et qu'il y ait un recoupement des expertises dans différents domaines. Je crois que c'est bien la variété des points de vue qui est particulièrement importante. Quoique l'implication des chaires UNESCO est importante, c'est ancré dans le programme de la commission, mais comment mettre en avant la recherche que nous faisons et comment la rendre publique. il faut que nous puissions atteindre un plus grand public et le fait de former des non-professionnels est une idée que notre intervenante de Slovénie a mentionnée. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Pour ce qui est des conclusions et des suggestions pour l'avenir, je crois qu'il faut nous concentrer sur les outils en ligne et utiliser les nouvelles technologies notre équipe sur le droit des biens culturels à Opollet a proposé des informations de base sur les biens culturels et les droits avec des films dédiés et ce que nous envisageons maintenant, c'est un projet en anglais qui impliquera d'autres chaires de l'UNESCO et tous membres du milieu académique qui seraient intéressés. Les séminaires en ligne ont été proposés par le professeur Anatolia de l'Université technologique de Sydney. Elle est professeure en patrimoine culturel et les initiatives existantes comme la base de données Artemis, par exemple, organisée par le professeur Marie Reynold. et bien tous les projets qui sont organisés viennent en complément pour élargir le périmètre de l'influence de l'UNESCO et finalement, des formations en ligne accessibles au public gratuitement seraient là encore très utiles, répondraient à des besoins qui ont été émis. et je pense que très prochainement avec l'intelligence artificielle et les outils de technologie de communication et d'information, de nouvelles applications permettront de lutter contre ce fléau du trafic des biens culturels. En mettant à jour et en proposant les meilleures informations les plus à jour au réseau des chères UNESCO, nous pourrons nous intéresser au problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alicia. Je crois que c'était un aperçu très intéressant des activités du réseau des chères UNESCO, un réseau qui est très riche et qu'il faut utiliser. Vous nous avez donné des exemples du monde entier que nous essaierons de communiquer davantage en utilisant dans les plateformes que nous avons à notre disposition pour que vos travaux de recherche puissent atteindre une plus grande audience. Et comme vous l'avez dit, cet atelier pourra être regardé plus tard à n'importe quel moment pour que ces informations puissent être partagées plus tard. alors, merci encore, Alicia. Et nous allons passer à notre prochain panéliste. Nous avons Alicia Ray, soyez les bienvenus. Vous êtes le secrétaire général de la Fondation Santa Gata et professeur adjoint à l'Université de Turin et Pise. Vous travaillez comme coordonnateur de master de la protection du patrimoine culturel et du développement économique et des projets culturels pour le développement et l'Académie internationale de développement durable et le programme « Héritage au-delà des murs » Heritage Beyond the Walls. Vous allez nous parler de ce que nous appelons le CPP, c'est-à-dire la protection des biens culturels. C'est la réponse en temps de crise et les différentes compétences interdisciplinaires nécessaires pour cela. Vous avez des questions que je vais vous poser, vous déciderez comment y répondre. Dans le contexte des priorités politiques des nations de cibler le développement durable et le renforcement des capacités pour atteindre ces autres idées, quel est le lien ou y a-t-il un lien avec la protection du patrimoine culturel? Et lorsque nous parlons de l'éducation et la préparation des programmes en matière d'éducation sur la protection des biens culturels, selon vous, quelle est la question la plus sensible à prendre en compte? Vous avez la parole. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous tous aujourd'hui et d'apprendre de vous tous. Merci de m'avoir invité à cette occasion. deux points très importants. Je vais commencer avec le premier point. Alors, je crois fermement que la référence que vous avez faite aux priorités mondiales sont très importantes car nous savons tous que nous avons besoin et nous voulons protéger le patrimoine. Mais c'est très important de comprendre et de répéter à nous-mêmes pourquoi. Pourquoi? Ça, c'est un point important. Et nous vivons tous dans une ère qui est concernée par des changements. Des changements dans le climat, dans la société, la société numérique, la santé également, nous le savons. le changement nous entoure. Et ces changements radicaux qui ont lieu partout dans le monde génèrent aujourd'hui des appels à l'action sans précédent. Et c'est un appel qui exige que nous utilisions toutes les ressources disponibles que nous avons. Et c'est là où nous venons au patrimoine culturel. Alors, le rôle de la culture s'est accru ces dernières années en raison de l'émergence de nouveaux conflits, de nouvelles sortes de conflits, les catastrophes naturelles. Et je vous parle d'un lieu qui est près de Turin qui est affecté, a déjà été affecté, mais aujourd'hui affecté par les inondations et l'intensification de cette catastrophe est quelque chose qui est visible, n'est-ce pas? Et on le voit régulièrement. Et tout ceci a fait que la communauté internationale a intensifié ses efforts pour protéger le patrimoine dépendant du contexte et protéger les biens culturels et la propriété culturelle. Mais c'est pertinent également pour nous de dire que nous protégeons le patrimoine pas pour le patrimoine lui-même, mais pour ce qu'il représente. Et en fin de compte, nous protégeons le patrimoine pour maintenir la paix entre les peuples. Et c'est ça que dit l'UNESCO dans son acte de fondation de construire la paix dans les esprits des hommes. Donc, assurer la protection sans garder les sites culturels et combattre le trafic illicite des biens culturels et des propriétés culturelles. cela veut dire la capacité d'augmenter la résilience de nos communautés face au changement et de résister aux effets négatifs. En particulier, c'est vrai dans les zones de conflit, dans les zones de crise, de post-conflit, tout cela est bien plus le patrimoine face au changement. mais pour tout cela, il faut investir, investir nos efforts dans le renforcement des capacités dans l'éducation et opportunités pour accroître les prises de conscience des sensibilisations pour les jeunes, pour nous tous, bien sûr, mais pour les prochaines générations en particulier. C'est notre objectif expliqué dans notre master sur le patrimoine culturel et la protection c'est un master qui a commencé il y a quatre ans avec un panel très large de partenaires y compris l'armée et l'agence de protection civile. Le master doit construire une prise de conscience, renforcer des capacités et construire des alliances parce que de tels défis de cette taille, le marché de trafic illicite est énorme, nous le savons. nous ne pouvons pas traiter de telles énormes questions seules. Et donc, la possibilité de, enfin, l'idée d'investir dans l'éducation et d'accroître la coopération et de soutenir tous les acteurs des partenaires existants, des agences, des ONG, les institutions locales telles que les musées proposant des expositions telles que cela a été montré par Michel, Vincent Michel et soutenir les acteurs dans leurs efforts dans la protection des biens culturels. Pour venir à votre deuxième question, la question la plus sensible, je voudrais souligner le concept de l'avenir parce que, vous savez, nous vivons en partie lorsque nous réfléchissons aux zones de conflit. Il y a des contextes où il y a des pressions économiques, sociales, l'exploitation des ressources et nous avons besoin de prendre de l'action contre cela, mais en particulier, le point sensible est de soutenir les jeunes. Nous vous avions perdu pendant quelques secondes, voilà. Et vous êtes revenus. Juste répétez la dernière phrase, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. J'étais en train de dire que le point le plus sensible est exactement le besoin de soutenir les jeunes, la jeunesse, surtout ceux qui viennent des zones de conflit, qui sont dans les zones de conflit, dans l'accès à la connaissance. Investir dans le transfert des connaissances est essentiel et cela prend un sens encore plus important, plus pertinent lorsque la pauvreté augmente, la pauvreté augmente même dans les pays riches en raison de la pandémie, etc. Donc, c'est quelque chose qui importera la capacité des gens à travailler pour leur reprise. L'année dernière, réfléchissant là-dessus, nous sommes une ONG basée à Turin, mais l'année dernière, nous avons commencé un programme qui s'appelle le patrimoine de la démiure, Heritage Beyond Walls, autofinancé par notre fondation, et travaillant avec la Syrie et les étudiants syriens, essayant de soutenir l'accès à la connaissance sur les sujets de patrimoine culturel pour les jeunes venant d'un pays faisant face de dix ans de conflits et étant isolés en raison de cela. Cette année, nous avons lancé un petit fonds appelé à Eblah qui est là pour soutenir les bourses des boursiers pour les étudiants dans le domaine du patrimoine culturel pour leur accès à les connaissances et leur faciliter cela. Sans pouvoir avoir accès aux connaissances, aucun de nous ne peut vraiment être libre et sans liberté. il est impossible d'être en paix. Donc, nous faisons je le crois pour construire la paix. C'est ma réponse. Merci beaucoup, Alessio. En effet, ces considérations sont extrêmement importantes à garder à l'esprit pour nous tous et vos activités sont très intéressantes parce que ces activités montrent également comment avoir tout simplement partager l'expérience, l'expertise que nous avons ici en Europe comme nous nous rassemblons ici par exemple dans une grande mesure. Nous sommes des représentants européens à cette réunion mais en même temps, il y a tant de choses à partager, tant de choses à apprendre des autres régions et vice-versa. et je pense que l'aspect de l'éducation et de faire en sorte que l'éducation reste un bien public est essentiel ici. Merci, merci beaucoup d'avoir partagé vos idées et votre expérience avec nous. Nous allons continuer et donner la parole à Edward Oaks. Edward travaille pour e-com. Il fait partie du département de la protection du patrimoine, historien par formation et il est sorti de l'université de l'University College de Dublin en histoire et culture et a beaucoup participé dans les projets de protection du patrimoine et muséal. Il est candidat de PhD à IMT Luca, Italie, où il entreprend de la recherche sur l'évolution historique du droit et politique de l'Union européenne pour combattre le passage en contrebande des biens culturels. Ted va nous présenter l'Observatoire international de l'ICOM qui a été mentionné de nombreuses fois déjà hier et maintenant nous allons apprendre un peu plus sur l'Observatoire dans un peu plus de détails. Il y a des questions très concrètes. C'est quoi exactement l'Observatoire de l'ICOM? Comment est-ce que vous l'avez mis sur pied et quelles seraient les étapes à venir dans son développement? Ted, vous avez la parole. Merci, Kirsten. J'espère que vous m'entendez tous et que vous voyez l'écran. En effet, ceci, oui. Alors, merci pour votre introduction et merci à tous les orateurs de leur présentation tellement fascinante que nous avons eu ces deux matins et comme Sophie l'a dit, nous pourrions passer une semaine à vous écouter mais notre temps est limité donc je vais être bref. Merci beaucoup à tous. Tout d'abord, je suppose que la grande question c'est qu'est-ce qu'est l'Observatoire et pourquoi l'Observatoire? Comme nous l'avons vu ce matin et hier, l'ICOM a beaucoup d'outils à sa disposition qui peuvent être utilisés pour lutter contre le trafic illicite et bien culturel et nous avons le code de déontologie qui est un outil muséal pour guider les professionnels des musées et la liste rouge également qui sont les outils éducatifs etc. à utiliser dans un cadre muséal et autre. Ensuite, nous avons parlé de la sécurité et la coopération l'obligation de diligence toutes ces pratiques et tous ces outils sont vitaux pour essayer de traiter l'échange illicite et la protection. Pour comprendre néanmoins le phénomène que représente le trafic illicite et vraiment s'attaquer à la racine c'est quelque chose que la liste rouge et le code de déontologie est utile mais ne pas tout résoudre mais si nous voulons résoudre un problème il faut d'abord arriver à la racine de ces problèmes et c'est là où l'Observatoire a été créé la raison pour laquelle l'Observatoire a été créé. Prochaine diapositive. Alors, l'Observatoire a été créé en 2011 et a été établi comme un lieu pour suivre et recueillir de l'information sur le trafic illicite des biens culturels et comme un dit par Sebastien a dit hier nous sommes soutenus dans cet effort par l'Union européenne. L'Observatoire a deux fonctions principales. La première fonction en tant que plateforme, un endroit où on peut réseauter et collaborer un lieu pour que les experts du patrimoine puissent se réunir et discuter. Nous avons des experts muséaux, avocats juristes, officiers de police juriste et les partenaires tels qu'Unidro à l'UNESCO, l'OMD, Interpol et l'idée, une des premières idées de l'Observatoire est de faire en sorte qu'on met ces personnes ensemble pour discuter des défis, faire des travails sur le terrain et la recherche en la matière. Cette phase s'est conclue en 2017 avec une publication sur la lutte contre le trafic illicite, donc une série d'articles et de publications universitaires réalisées par des professionnels, des universitaires, des personnes qui travaillent dans les musées, donc venant de divers horizons, c'est une publication qui est disponible en ligne, vous pouvez la télécharger et c'est très utile pour essayer de comprendre la dynamique et les fondements de ce type de trafic. Donc, la phase initiale s'est terminée en 2016 et il y a une plus grande phase pour l'Observatoire d'une manière générale qui a commencé, c'est vraiment tout ce qui concerne la base de données d'information. Elle est disponible en ligne, disponible pour le grand public également, et l'idée de cette base de données, c'est que si vous avez des questions, si vous avez des demandes sur la question du trafic illicite, des biens culturels, des questions par pays, sur les acteurs impliqués ou sur des articles de recherche, vous pouvez vous rendre sur cette base de données en ligne qui est gratuite, disponible pour le grand public et qui vous aidera à mieux comprendre les mécanismes du trafic illicite. en 2019, l'observatoire était extrêmement nécessaire parce qu'il n'y avait pas tant d'informations disponibles à l'époque, notamment pour le grand public, pour pouvoir explorer et comprendre ce que l'on considère maintenant comme une menace très importante en termes de sécurité. Je suis chercheur moi-même, donc il y a eu des améliorations en ce qui concerne la collecte d'informations sur le trafic illicite, sur les biens culturels, mais il y a quelques années, la situation était très différente. Donc, grâce à cette base de données, eh bien, il y a un endroit où l'on peut se rendre et où l'on peut rassembler des informations sur le trafic illicite de biens culturels. En tout cas, c'est un projet en cours. Nous avons un besoin continu d'informations sur le trafic illicite de biens culturels, également les statistiques d'Interpol. Nous continuons à rassembler des informations de ce type pour pouvoir continuer à faire face aux défis de l'avenir. Les premières années de l'Observatoire ont été une réussite et maintenant, on essaie de repositionner l'Observatoire pour les années à venir et continuer à recueillir des informations, continuer à mettre à jour la base de données de l'Observatoire. Ce qui m'amène à la question suivante, quelles sont les étapes à venir pour l'Observatoire? il y a des questions dont on a déjà débattu, donc les défis auxquels nous faisons face. Évidemment, il y a eu la pandémie de COVID-19 et les menaces en termes de sécurité, parce qu'on parle de musées, de cirques archéologiques, beaucoup de contraintes sur ces sites. Et puis, la question de l'augmentation des ventes en ligne partout dans le monde, souvent sans aucune vérification, sans obligation, d'illigences. Donc là, ce sont les deux problèmes les plus urgents auxquels nous faisons face. Mais ce ne sont pas les seuls. D'une manière plus vaste, il y a davantage de criminalité également. Les acteurs internationaux se rendent compte que le trafic illicite de propriété patrimoniale devient un problème de sécurité. il y a les historiens, les historiens de l'art, les professionnels muséaux. Donc, nous essayons de protéger les biens culturels parce que c'est dans notre intérêt de le faire, ça nous intéresse. Nous voulons protéger ces objets, nous voulons protéger le patrimoine et ce que représentent ces objets puisqu'ils ont en eux énormément d'informations très précieuses. Mais le trafic illicite de propriétés culturelles est également une menace sécuritaire vis-à-vis de la société. Toute contrebande est une forme d'organisation criminelle. Donc, on voit que les circonstances évoluent et je crois qu'il est important d'être également positif, c'est-à-dire que nous faisons face à de nouveaux défis. Nous repositionnons l'observatoire pour qu'il puisse être en mesure de faire face à ces défis et on voit d'excellentes améliorations, par exemple, l'outil d'Interpol il y a également le travail avec nos partenaires, les douanes, la police qui travaillent de plus en plus sur cette question depuis de nombreuses années. On a également entendu parler de la législation de l'Union européenne qui va entrer en vigueur dans les années à venir. Donc, vraiment, le potentiel de changement est énorme. Donc, il y a des défis mais il y a également de très belles améliorations à venir. Donc, ce qui est important pour moi, pour la phase suivante de l'observatoire, on en a déjà parlé lors de ces deux séances, c'est vraiment s'appuyer sur les connaissances existantes des professionnels des musées. Aujourd'hui et hier, on a vu que les professionnels des musées sont des experts lorsqu'il s'agit de contrebandes, de protection des biens culturels. Les professionnels des musées sont vraiment souvent bien au centre de ce travail et ils ont énormément d'expériences et d'informations à disposition qui doivent être utilisées pour protéger le patrimoine et pour augmenter la coopération entre les musées et les organisations non muséales. C'est absolument crucial. À l'ICOM, nous sommes en train de préparer l'observatoire pour qu'il fasse face à ces défis et pour qu'il puisse s'appuyer sur l'expérience de la communauté muséale afin de pouvoir mettre en lumière ces questions comme on l'a fait il y a des ans mais par manque d'informations. Quand nous avons commencé l'observatoire, nous n'avions pas du tout autant d'informations qui étaient disponibles pour le public. L'observatoire a aidé à mettre en lumière ce fait et après cet atelier, on peut voir qu'il y a énormément d'acteurs impliqués. Il y a de plus en plus d'informations qui sont disponibles. Il faut continuer à travailler là-dessus et je crois que cet atelier nous montre qu'il y a énormément de personnes concernées, des acteurs qui peut-être n'étaient pas forcément bien connus du public pour leur expérience auparavant. Si l'on se rappelle ce que Sophie a dit lors de ses propos liminaires hier, les musées ont travaillé sur ces questions depuis des décennies. Les coms le faisaient dans les années 40 déjà. Donc, il faut vraiment réussir à optimiser cette expérience. Ce sera absolument vital pour la prochaine phase de l'observatoire. Donc, pour 2022, on va essayer d'améliorer cette expérience pour faire face aux défis de l'avenir. Nous avons déjà lancé nos comptes sur les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser des informations et pour continuer le travail de sensibilisation. Donc, c'est l'une des premières étapes que l'on a menées pour le relancement de cet observatoire. Et puis, il y a également le travail d'expertise avec différentes personnes qu'on a entendu hier et aujourd'hui pour faire face aux défis de l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Ted. C'est un excellent projet, une excellente plateforme et on a juste une toute petite fraction des informations disponibles à compiler ici et très certainement ce travail va continuer à se développer dans les années à venir et vous allez continuer à mettre en place cette plateforme Je remercie les quatre intervenants qui ont évoqué différents aspects de coopération internationale et des aspects liés à l'éducation. Je souhaiterais donc clore notre session. Il nous reste quelques minutes pour conclure. Nous souhaitons terminer à l'heure, à midi. quelques minutes pour conclure. Sophie et moi-même. Sophie, je vous redonne la parole. Oui, merci beaucoup, Kerstin. Peut-être, avant de libérer nos experts, il ne faut pas oublier de prendre une photo. donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, allumez votre caméra. On va prendre une petite photo et ensuite, on terminera par la conclusion. Merci de bien vouloir allumer votre caméra. Ce serait une façon sympathique de conclure. Ah, je reconnais des visages d'hier. C'est formidable. J'attends encore quelques secondes pour ceux qui souhaitent allumer leur caméra, mais je comprends également ceux qui ne le souhaitent pas. Pas de souci. On comprend. Est-ce que tout le monde est prêt pour la photo ? Kerstin, vous êtes prête ? Oui, je crois que c'est bon. Donc, on va faire notre petite photo. Peut-être que mes collègues vont également faire de même de leur côté pour s'assurer qu'on a bien une photo à disposition. Merci. Eh oui, c'est un petit peu la tradition. Effectivement. Bien sûr, on peut toujours extraire des images de la vidéo enregistrée, mais bon, c'est une autre façon de capter tous les participants. Bien sûr, il y a beaucoup de tweets qui ont été faits sur les réseaux sociaux de l'Observatoire. Beaucoup d'entre vous ont été mentionnés, donc n'hésitez pas à jeter un oeil. On a essayé de faire les choses un peu joliment avec les présentations, vos photos, etc. Parfait. Merci beaucoup. Donc, pour la photo, eh bien, le shooting est terminé. Vous pouvez maintenant, vous avez la liberté d'éteindre votre caméra si vous le souhaitez, ou bien vous pouvez rester avec nous visuellement jusqu'au bout. C'est toujours agréable de voir vos visages. que vous pouvez dire ? Eh bien, que dire ? Cet atelier a été extrêmement enrichissant. Les deux matinées ont été très remplies. qu'on a eu les cinq sessions qui se sont intéressées à différentes thématiques avec un très grand nombre de professionnels. Et je suis ravie de voir qu'on a réussi à discuter les uns avec les autres. Évidemment, le lien va perdurer entre les différentes disciplines que vous représentez, les différents pays où vous vous trouvez. Et donc, à partir de là, tout le monde va pouvoir continuer à échanger. Comme Sophie l'a dit, un atelier, c'est une façon de vous donner les clés pour pouvoir continuer à échanger par la suite. Donc, je crois que c'est l'idée principale, c'est d'apprendre les uns les autres sur les différentes méthodes de travail. Et cela permet de souligner notre coopération avec l'ICOM. Je souhaiterais donc encore une fois remercier Sophie Delpierre, Ted Hawks et Elsa Otisiria qui représentent l'équipe qui a coopéré avec nous. Merci pour cette excellente coopération. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera certainement pas la dernière. Donc, je suis ravie d'avoir pu travailler avec vous sur cet atelier. Bien sûr, il y aura une documentation. Comme je l'ai dit, les ateliers ont été enregistrés, les vidéos, les enregistrements seront à disposition dans les jours à venir. vous saurez donc lorsque ce sera le cas. Il y aura différents formats. Je crois qu'il y a de nombreuses nouvelles façons de se connecter les uns aux autres. Donc, je souhaiterais vous inviter à envisager des activités sur les journées nationales. la journée des musées, bien sûr, c'est une date bien connue. Depuis l'an dernier, il y a également le 14 novembre qui va arriver bientôt, la journée internationale contre le trafic illicite de propriétés culturelles. Donc là, c'est également une excellente occasion de mettre en valeur toutes les activités que vous menez et de créer des occasions pour échanger et sensibiliser sur ces activités à vous, Sophie. Merci beaucoup. Merci, Christine. Je vais continuer en français puisque c'était quand même un workshop bilingue. voilà. Première chose, c'est évidemment de vous remercier, vous. C'est le minimum de courtoisie de le dire, en fait, parce que c'est vrai que ce workshop, nous aurions dû le faire. En fait, il était prévu juste avant la pandémie. Il aurait dû se faire en février 2020. Et puis, on a dû tout annuler parce que c'était plus possible de ramener les experts à Paris pour le faire. On a essayé de le repousser parce qu'on le voulait en présentiel et puis finalement, on a dû se résoudre à le faire en virtuel. Mais l'avantage de cela, c'est qu'on a pu réunir beaucoup plus d'experts que prévu. Donc, il y avait un avantage à ce désavantage. Donc, ça, c'était un point. Merci à l'UNESCO d'avoir proposé à l'ICOM de le faire ensemble. Merci à l'Union européenne pour le support qu'elle offre sur ses projets unesciens ces dernières années et ces différentes étapes qui ont été faites chaque année qui se complètent très, très bien. Et voilà, pour cette dernière tranche, on était très contents, nous, la communauté muséale et l'ICOM en particulier, de faire ce projet avec vous. Et comme vous, je pense que c'est un début pour de plus amples projets et d'autres types de projets, la main dans la main entre l'ICOM et l'UNESCO. Ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'était qu'évidemment, on a dû faire et refaire cet agenda pour qu'il soit un peu plus construit autour d'une réunion virtuelle. On l'a changé plusieurs fois, mais l'idée, s'il a été divisé en ces quatre points, le management des collections et la conservation préventive, un, deux, la due diligence et l'acquisition, trois, la coopération avec les law enforcement agencies et quatre, la coopération plus générale et le focus éducation, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment sur ces quatre axes-là qu'on a voulu construire cet agenda avec l'UNESCO parce que cette question du trafic des biens culturels, il y a beaucoup d'experts avec nous aujourd'hui, peuvent se prendre par différents angles. L'angle juridique, l'angle judiciaire, l'angle de la police, l'angle des douanes et bien d'autres, les côtés éducatifs, ou comment l'angle de sensibilisation, j'en passe des meilleurs, l'angle économique, l'angle politique, et bien aujourd'hui, l'angle qui était choisi, vous l'avez tous compris, c'était celui de l'apport du rôle des musées, mais pas seulement. C'est également le rôle des professionnels de la culture. C'était un peu plus large que ça, même si c'était très focus musée du fait de notre participation. Donc, c'était très important de voir qu'on a axé cette thématique sous l'angle musée, comment les musées le vivent en tant qu'acteurs, comme je l'ai dit, les différentes casquettes, mais aussi comment les musées peuvent apporter leur expertise. Parce que quand vous prenez n'importe quel angle de cette thématique, les musées sont toujours quelque part, en tant qu'experts, en tant que collaborateurs, en tant qu'acteurs de la circulation, il y a toujours ce côté expertise qui arrive à un moment ou à l'autre. C'est presque un incontournable. Et c'était important cette fois-ci de prendre cet acteur-là et de développer tous ces angles possibles. Et donc, voilà, je voulais vraiment insister sur ce point-là. Je sais également qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui auraient pu parler, comme je l'ai dit, une heure facile chacun. Malheureusement, ce n'était pas possible vu le format. Donc, l'idée, c'était d'avoir des points principaux, un ou deux par panéliste. Après, moi, il y en a plus. J'ai travaillé sur ce site depuis longtemps et pourtant, j'ai encore appris plein de choses depuis hier. Et je suis certaine d'aller voir sur les sites web de creuser un peu plus les ouvrages des uns et des autres que je ne connaissais pas. Donc, c'est un sujet qui mute beaucoup, surtout en ce moment. Donc, voilà, on sait que ce n'était pas l'idéal aujourd'hui, mais on a fait comme on a pu pour que ce soit quand même pertinent dans le temps que nous avions, c'est-à-dire dans les deux matinées. J'espère que vous nous pardonnerez pour les experts qu'on a dû malheureusement couper. Mais sachez qu'en tout cas, même pour ceux qu'on a coupés, on a vraiment beaucoup aimé et beaucoup trouvé un intérêt très grand dans ce que vous avez dit. et je suis sûre que c'est la même chose pour les participants. Mon dernier point, c'est que, voilà, on a fait ce focus régional. C'était quand même en coopération avec l'Union européenne. Donc, c'était voulu, construit comme ça. Mais vous l'avez entendu, ce qu'on a dit pendant deux jours est valable au niveau international. On aurait pu faire quasiment le même avec d'autres panélistes sur d'autres régions. Il y a un vrai aussi momentum au niveau de l'Europe et au vu des législations qu'on a mentionnées, au vu des projets qui sont poussés. On a entendu parler de Letcher, on vous a parlé de l'Observatoire, d'autres outils en construction également. Corinne Chartrette vous l'a mentionné. Des choses qui arrivent et qui sont aussi encore extrêmement intéressantes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était régional. Ça reste une thématique internationale, mais j'ai aussi trouvé très intéressant la pertinente, la remarque de Lucas en disant oui, mais c'est tout d'abord aussi un problème national. Donc, c'est vrai qu'on dit tout le temps que c'est une thématique internationale, il faut le travailler au niveau international, mais le premier plan, c'est aussi la portée nationale. Et entre deux, on a cette possibilité, nous, au niveau continent européen, de faire un truc, pardon, quelque chose d'encore plus fort dans ces pays-là, au vu de la structure qu'offre l'Union européenne. Donc, ça vient encore compléter cette dimension. Moi, je pense que c'est vraiment devant nous un chemin quasiment tracé pour que cette coopération européenne vienne nourrir la coopération internationale et les structures nationales. Donc, voilà, je m'arrête ici. Je finis quand même aussi en remerciant beaucoup mon équipe qui est un tout petit peu plus grande que celle de Lucas, mais qu'on n'est pas beaucoup non plus. Donc, il y a Elsa Ortiz-Vérea, coordinatrice du département et Ted Hawks qui est venu nous renforcer il y a quelques mois mais qui est devenu aussi un élément important de l'équipe. Merci à eux deux et je termine en vraiment merci à vous, Kerstine en particulier, pour l'excellente collaboration que vous nous avez proposée et offerte ces derniers mois, je dirais, pour la préparation. Voilà. Et le dernier merci, ce sera évidemment aux panélistes et leur riche présentation ainsi qu'aux modérateurs qui n'ont pas toujours un travail facile. Merci, merci, merci à vous tous les experts et à bientôt, j'espère. Merci, merci Sophie. Je me rejoins également à vos remerciements. Je commence par remercier la Commission européenne. Merci d'avoir organisé cet événement aujourd'hui avec nous et je souhaite également remercier mes collègues ici à l'UNESCO qui travaillent en coulisses, les techniciens, les interprètes. Les interprètes vous remercient, Kerstine, mes collègues, Blandine, toutes les équipes du secrétariat de la Convention de 1970 qui ont contribué et enfin, bien sûr, merci à vous toutes et tous, chers panélistes et partenaires. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et restez connectés. et nous aurons l'occasion de poursuivre nos échanges et notre coopération. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous toutes et tous et à très bientôt, j'espère. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada